... Ce soir, nous accueillons Stéphane Sarrazin et John Sanborn. Je vous explique un peu pourquoi ils sont là. John est invité à réaliser un workshop avec les premières années. Nous sommes actuellement, c'est cette semaine, donc nous sommes actuellement au château de Vix-sur-Breuil, à côté, à Combasse, pour réaliser en fait une oeuvre qui va être diffusée prochainement, la semaine prochaine en fait, terminée, réalisée et montrée sous forme de triptyque à Bourges, où John réalise une exposition. Donc c'est, on peut dire, un partenariat entre l'école des beaux-arts de Bourges, l'association Bordimages, qui est située à Bourges aussi, et l'ENSA de Limoges. Voilà. John est un artiste vidéaste qui a commencé avec les grands de la vidéo américains, à l'époque de Dan June Peck, par exemple. Donc c'est ce que Stéphane va retracer, un peu cette histoire de la vidéo. Donc vous avez la chance de la voir ce soir, parce qu'en fait, vous avez peu d'historiens à l'école qui vous parlent de la vidéo. Donc c'est une chance. Et puis, Stéphane, donc, est professeur, est universitaire. Il habite aujourd'hui à Tokyo, au Japon, et il est d'origine franco-canadienne. Il est plus spécialisé aujourd'hui sur le cinéma japonais. Voilà. Mais c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup écrit et contribué à la reconnaissance de l'art vidéo. C'est pour ça qu'il va vous parler de l'art vidéo comme un média, média vidéo. Et en soi, il va vous expliquer pourquoi la vidéo, comme on dit souvent, la vidéo est un art en soi, avec son autonomie. Depuis, déjà, depuis les années 60, en fait. Bonne conférence. J'étais concentré sur ça. Je n'ai pas tout entendu. Mais je suis sûr que Fabrice a dit l'essentiel. Mais je voudrais corriger une ou deux choses. La John Sandborn, qui fait l'objet d'un événement important, n'est pas véritablement vidéaste. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus complexe. Et on va parler de ça au cours de la soirée. Je suis ici pour parler dans un premier temps de l'histoire de la vidéo, l'histoire de l'art vidéo. Comment ce médium a évolué, comment il s'est transformé sur près de 40 ans. quels ont été les points de démarrage et la place que John Sandborn occupe dans cette histoire-là. Donc ça, c'est... On va prendre une heure, une heure et demie pour parler de ça. Est-ce que vous êtes un petit peu familier ici avec l'art vidéo ? Non. Mais vous êtes des premières années. Voilà. Si vous n'êtes pas des premières années et que vous n'êtes pas familier avec l'art vidéo, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Parce que c'est le médium. C'est le médium dominant. Je le disais hier en introduction au stage. Aujourd'hui, on a... Que ce soit bien ou mauvais, c'est la réalité. On aura un peintre pour 10 artistes vidéo aujourd'hui. 10 médias artistes. Et donc, ce que je veux faire pendant le temps qu'on est ensemble ce soir, c'est de causer autour de comment on est arrivé, comment on s'est arrivé à ce constat, comment on arrive à ce constat. Et... Alors, je vais démarrer en parlant de... Parlant d'un mouvement, un mouvement qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, qui est apparu en Allemagne. C'est un mouvement qui s'appelle Fluxus. Ça vous dit quelque chose, Fluxus ? Donc, à l'intérieur de ce mouvement Fluxus, il y a eu des personnages, il y a eu des figures majeures de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art moderne. Et surtout, il y a eu des artistes qui incarnaient, qui représentaient des pratiques différentes. Donc, le mouvement Fluxus, c'était immédiatement un mouvement qui était pluridisciplinaire. On avait des sculpteurs, on avait des compositeurs, on avait une première figure importante du happening, ce qui deviendra plus tard la performance. et on aura la naissance de la vidéo à l'intérieur de ce mouvement Fluxus. Donc, à l'intérieur de ce mouvement, on va croiser des gens comme Joseph Boyce, Yoko Ono, John Cage, des gens qui vont traverser, comme Ben Vautier aussi, et encore bien d'autres. Et c'est un mouvement qui se promène entre New York et l'Allemagne, mais vraiment, il a ses racines, il a ses racines en Allemagne. Et on a, merci, on a pour notre histoire à nous, deux figures importantes dans cette, merci dans cette histoire, à l'intérieur du groupe Fluxus. Il y a un artiste allemand qui est décédé, qui s'appelait Wolf Wochtel, et un artiste coréen qui, lui, est fondamental, qui s'appelait, lui aussi qui a disparu, qui s'appelait Nam June Paik. Enfin, les Américains prononçaient Paik, et je crois que les amis coréens prononçaient Peck, Peck. Mais Nam June Paik, voilà, est généralement considéré comme le fondateur de l'art vidéo. Voilà, donc on a deux personnages importants pour démarrer l'histoire, Wochtel et Peck, et on a deux voix, deux voix qui se tracent pour démarrer l'histoire de la vidéo. Alors, ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est que c'est comme la performance, comme la happening, comme d'autres arts qui vont suivre par la suite, ce sont des arts sans histoire. Ce sont des arts dont l'histoire est à faire. L'histoire est à en devenir. Et donc, les artistes qui sont là, à l'origine, sont ceux qui vont la construire, cette histoire, qui vont l'inventer, qui vont la fabriquer. Et donc, avec Wochtel et Paik, on a les deux points, les deux voix comme ça, qui seront empruntées par les artistes par la suite, et ensuite, ça va bifurquer. On a des artistes qui iront ensuite sur des tangentes, on a des artistes qui vont rebrousser chemin et qui vont tenter de s'opposer, de résister à ces histoires qui ont été conçues par Wochtel et Paik. Mais voilà, disons les grandes lignes de ce qu'on fait, Wochtel et Paik. Alors, quand cette histoire commence, en 1963, il n'y a pas d'outil vidéo. Il n'y a pas de caméra portable. Les premières caméras portables qui vont être créées par Sony, elles n'apparaissent qu'en 1965-66. Donc, en 1963, l'idée de l'art vidéo, c'est un concept, c'est une idée, ce n'est pas encore un outil. Ce qui lit Paik et Wochtel, en 1963, c'est une idée importante, c'est une idée de résister à la télévision. Donc, à cette époque, la télévision, c'est encore quelque chose de relativement nouveau. Du côté américain, la télévision est largement contrôlée par les sponsors. Et en Europe, la télévision, à travers les différents pays, est contrôlée par l'État. Dans sa forme visuelle, la télévision reproduit à peu près la grammaire des images tirées du cinéma. C'est-à-dire qu'en termes de plans, de cadrage, de mouvements de caméra, la télévision va emprunter un langage qui existe déjà. Et pour la durée des programmes, la télévision va largement emprunter aux émissions radiophoniques. Et donc, quelque part, au début, cette nouvelle invention, la télévision emprunte déjà des formes largement codifiées, largement formatées. Et Pike et Vochtel réagissent en disant « Mais ce n'est pas possible, cet outil-là qui vient d'apparaître déjà est contrôlé. » Donc, les deux vont entreprendre une forme de résistance contre la télévision. Alors, Vochtel va faire une œuvre historique, une œuvre importante, qui s'appelle « Sun in your head », le soleil dans la tête. Et il met, il prend un poste de télé, il allume, et il va tourner des images en 16 mm. Il met une caméra 16 mm devant son poste de télé. Il se met à filmer le téléviseur pendant que les émissions sont diffusées. et pour prendre le contrôle, il se met à changer les chaînes. Donc, à interrompre cette idée de diffusion continue. Et donc, vous, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ces téléviseurs, mais il y a eu une époque où, sur les vieux téléviseurs, on pouvait contrôler la luminosité, on pouvait contrôler le vertical, on pouvait contrôler le contraste avec des petits boutons, comme ça les dit. Et donc, Voshtel va commencer à jouer là aussi sur l'image. Donc, interrompre, le geste, c'est interrompre la diffusion. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le sponsor qui contrôle, c'est l'artiste qui s'empare de ce outil et qui en fait ce qu'il veut. Donc, le geste de Voshtel, c'est s'en prendre davantage, on dirait, soit d'un côté corporation, enfin, du côté américain, on pourrait le voir comme ça, mais du côté européen, c'est s'en prendre à l'État et reprendre le contrôle de l'image. Pike, Pike est aussi dans cette idée de résistance, mais Pike va aller un petit peu plus loin en se posant la question de la matérialité d'une image, d'une image électronique. Parce qu'au début, la télévision, en gros, fonctionne comme une radio. C'est une image qui est transmise et votre téléviseur, c'est le récepteur, il reçoit cette image. Donc, la vidéo est un de ces arts qu'on nommera très vite un art immatériel, un art qui est sans substance, c'est du signal à ses débuts. Et Pike réfléchit sur comment intervenir sur le signal. Donc, le point commun entre Wachtel et Pike, d'emblée, au-delà de cette idée de résister à la télévision, c'est une volonté de contrôle, une volonté d'être celui qui s'empare de l'outil. Et pas être tributaire, pas subir, mais être capable de trouver les moyens pour se servir de cet outil. Et ça, c'est une idée extraordinaire. C'est une idée extraordinaire parce qu'à travers le geste de ces artistes-là, on arrivera à la naissance des caméscopes, des premières caméras portables et puis plus tard, à vos portables. Il y aura ce geste que vous êtes en mesure de contrôler, de pouvoir posséder l'image, de pouvoir posséder le son. Donc, Pike, à ses départs, Pike avait voulu être compositeur. Il voulait être compositeur contemporain. Il voulait étudier notamment avec John Cage. Mais il était intéressé aussi par l'électronique. Alors, Pike vient d'une famille qui était très à l'aise en Corée. Mais Pike était quelqu'un qui était vraiment à gauche, marxiste. et durant ces années-là, les années 50, être marxiste en Corée, ce n'était pas une très bonne chose. Et donc, Pike va aller étudier au Japon et ensuite, va se mettre à la recherche de John Cage et va apprendre que John Cage se trouve en Allemagne avec ce groupe Lexus et va se rendre là-bas, va rapidement intégrer ce mouvement et à travers les études qu'il avait fait au Japon autour de l'électronique et d'ingénierie. Il va avoir des intuitions, il va faire des expériences et sous l'influence de John Cage, il va faire une œuvre importante qui va être un peu, si vous voulez, le point d'origine de l'art vidéo. vous savez, John Cage est célèbre pour des concerts qui étaient pour des pianos préparés et les « prepared pianos » c'est des pianos sur lesquels par exemple John Cage pouvait poser des billes, des petits objets sur les cordes des pianos et de façon à ce que ça résonne quand il jouait et qu'il y ait d'autres sons. Et Pike va faire une œuvre qui va s'appeler « 13 téléviseurs préparés » qui étaient 13 postes de télévision qui ont été posés sur des socles et qui étaient allumés et Pike va poser un aimant sur chacun de ces téléviseurs et donc du coup va interrompre la transmission et la réception du signal et en bougeant un petit peu l'aimant sur le téléviseur il commence à créer une image de télévision abstraite. Donc on a dans ce geste d'abord l'idée de contrôler l'image de la télévision et puis on a cette idée aussi de créer une image abstraite. Ça aussi c'est pas négligeable dans le contexte historique de l'art à cette époque-là. L'art américain durant les années 50 est en pleine abstraction l'art français va aussi connaître cette influence enfin je parle des expressionnistes abstraits avant qu'on n'arrive au papart il y a un grand mouvement et Pike très vite quelque part règle cette idée de télévision abstraite en faisant dès les premières images de la télévision abstraite. Donc cette question-là elle est presque réglée d'emblée et on peut très vite passer à autre chose. donc ça c'est le point d'origine en 1965-66 les premières caméras portables vont apparaître et plusieurs artistes plusieurs créateurs vont s'emparer de cet outil pour simplement essayer de faire des choses avec ça et pardon et deuxième point important c'est de comprendre que la vidéo en tant qu'art ne vient pas du cinéma plusieurs artistes se sont emparés comme je le disais de ces caméras portables mais n'ont pas de formation cinématographique ne pensent pas au montage ne pensent pas au cadrage sont davantage dans la captation de quelque chose et on verra plusieurs artistes qui sont déjà des sculpteurs ou des installateurs ou des performeurs commencer à utiliser la vidéo dans les années 60 donc je pense à des gens comme un petit peu plus tard dans les années 60 je pense à des gens comme Vito Wacconci Bruce Norman Richard Serra William Wegman pour ne citer que des artistes américains ont tous eu une pratique vidéo importante et Bruce Norman est devenu une des grandes figures pluridisciplinaires entre sculpture et installation vidéo mais je signale qu'au début la vidéo ce n'est pas une pratique qui vient du cinéma et pendant très longtemps il y a eu ce reproche qui a été fait à la vidéo qui était mais c'est moche c'est laid il n'y a pas de cadrage il n'y a pas d'idée de mouvement caméra il n'y a pas de souci du cadre il n'y a pas de lumière et ça c'est voilà c'est un mauvais procès puisque les gens qui faisaient de la vidéo ne se souciaient pas de cette question là au contraire ils inventaient ils inventaient des nouvelles durées on verra dans l'histoire de la vidéo des oeuvres qui sont déterminées par la durée d'une performance ou d'un concept donc ça ira de performances de William Wegman qui peuvent durer 30 secondes à des installations vidéo de Bill Viola qui auront une durée de 6 heures et puis si on va un petit peu plus loin on aura des oeuvres d'artistes comme Douglas Gordon qui vont durer 24 heures donc la vidéo c'est aussi un outil un art qui va libérer par rapport à la question du temps l'autre aspect qui est passionnant dans l'histoire de la vidéo en tant que technologie c'est que c'est un outil qui nous permet de penser autrement la notion de temps alors là je l'entends par rapport à la photographie par rapport au cinéma la vidéo c'est un outil de temps réel c'est un outil de simultanéité ce qu'on tourne en vidéo on le voit tout de suite on l'a sous les yeux aujourd'hui ça semble banal de le dire les portables que vous avez dans vos sacs dans vos poches sont probablement 10 000 fois plus puissants que ces outils d'il y a 40-50 ans mais à cette époque l'idée de soudainement être devant l'image qu'on vient de faire change le rapport change le rapport au temps donc on a cette idée cette idée aussi d'une nouvelle économie d'une nouvelle économie par rapport au cinéma tourner en vidéo ça ne coûtait pas très cher acheter l'outil oui ça c'était un investissement à l'époque mais une fois qu'on l'avait on pouvait tourner et retourner et retourner et on se trouvait absolument devant une autre une autre économie qui n'était plus celle du cinéma donc ça voilà on est devant des questions importantes comme ça 2, 3, 4 points importants sur les fondements de l'histoire de la vidéo Pike voilà Pike lui va continuer va continuer son trajet et va commencer à s'intéresser de plus en plus à la question de montage et de trucage et d'effet à l'intérieur de la vidéo la télévision à côté la télévision n'est pas insensible à ce qui est en train de se passer elle voit des créateurs qui sont en train de bidouiller de faire des choses avec ça et n'a pas l'imagination pour tenter de telles expériences il y aura des chaînes à travers le monde aux Etats-Unis en France en Allemagne des chaînes publiques des chaînes d'état qui vont créer des laboratoires de télévision alors aux Etats-Unis il y a une chaîne importante une chaîne publique qui s'appelle PBS Public Broadcasting System qui va être une des premières chaînes à créer ce qu'on a appelé un TV Lab et Nam June Pike a été immédiatement invité et a été un des conseillers pour le développement de ce TV Lab en France à l'époque de l'ORTF je ne sais pas si vous vous intéressez à la musique contemporaine la musique concrète il y a une figure importante qui s'appelle Pierre Schaeffer et Pierre Schaeffer avait créé un laboratoire de recherche sonore et à l'intérieur de ce laboratoire il y avait une petite section pour la vidéo et la naissance de l'art vidéo français passe par ce laboratoire de recherche de Pierre Schaeffer et puis en Allemagne aussi il y a eu des choses comme ça je mentionne ça parce que la télévision était la seule à avoir des outils importants pour faire des trucages pour faire des effets pour faire du montage et ça ça va intéresser Damjoon Pike de penser le montage télévisuel et Pike ce qui est important ce qui est passionnant dans son travail c'est non seulement les trucages des effets spéciaux mais comment Pike va commencer à penser les raccords comment on passe d'un plan à l'autre et dans l'imaginaire de Pike dans son esthétique il y a une dimension nomadique Pike est quelqu'un qui est passé de l'Asie à l'Europe à l'Amérique et qui veut rassembler toutes les cultures dans une image et il fera des cuts où on passe de Janis Joplin à de la musique folklorique coréenne à de la musique des premières nations américaines et il invente un autre type de montage qui est fondé sur des raccords culturels qui sont souvent des raccords de rythme aussi de créer aussi avec le montage une idée musicale du rythme et pour la deuxième vague la deuxième vague d'artistes vidéo ça va être une idée fondamentale l'idée de créer une nouvelle sorte de rythme dans l'histoire du cinéma évidemment la question du montage c'est toujours une histoire de rythme les films les grands films soviétiques de Eisenstein sont fondés sur une notion de rythme mais là je l'entends de façon un peu plus populaire et les artistes qui vont être ceux de ce qu'on appelle la deuxième vague la deuxième vague d'artistes vidéo vont beaucoup réfléchir sur cette cette ouverture comment inventer de nouvelles formes de nouvelles formes de montage et John Sandborn John Sandborn est un des acteurs principaux de cette cette deuxième John qui est juste derrière qui fait est une des figures principales de cette deuxième vague qui comprend aussi des artistes enfin aux Etats-Unis qui comprend des artistes comme Bill Viola vous connaissez un peu Bill Viola ça vous dit quelque chose ? Tony Horsler Dara Birnbaum Gary Hill donc John fait partie de cette génération et les travaux de John voilà ils sont dans ils sont en Beaubourg ils sont au MoMA ils sont je vais vous montrer avant de vous passer deux trois exemples du travail de John je vais vous montrer un petit peu ce que faisaient des artistes de cette génération qui étaient autour de John et j'y vais doucement parce que Windows, Microsoft je connais littéralement rien je ne sais pas me servir de Windows donc ici je vais vous je vais vous montrer quelque chose d'une artiste une artiste importante une artiste majeure avec laquelle John a travaillé aussi à quelques reprises au cours de sa carrière une actrice qui s'appelle Dara Birnbaum ça vous dit quelque chose ? Dara Birnbaum ? non alors je vais vous montrer une vidéo historique une vidéo qui s'appelle Wonder Woman Technology Transformation et dans l'histoire de la vidéo Nam June Paik parfois tournait des images mais très souvent il prenait ce qu'il trouvait à la télévision donc prendre des images qui existaient déjà du found footage ou prendre des séries télé qui existaient déjà c'est pas grave ce qui était intéressant c'était de faire du montage de faire du trucage de reprendre l'outil de la télévision de reprendre les images de la télévision et d'en faire autre chose et dans les oeuvres de jeunesse de Dara Birnbaum il y avait un projet féministe qui était important cette vidéo reprend enfin s'empare d'images d'une série culte des années 70 une série qui s'appelait Wonder Woman vous voyez un peu ce que c'est vous voyez le personnage il y a un gros film il y a un gros film qui va sortir là très très bientôt autour de ce personnage Wonder Woman mais Wonder Woman voilà c'était un de ces personnages qui fait partie de l'univers de Batman Superman toutes ces choses là et dans les années 70 il y a eu plusieurs émissions américaines où on mettait des femmes fortes donc des femmes qui étaient les héroïnes des séries donc qui étaient dans des scènes d'action qui étaient celles qui arrivaient à trouver la solution du meurtre du crime etc mais on les mettait toujours en maillot ou en bikini et on les faisait courir voilà donc il y avait d'une part ces personnages forts et puis d'autre côté on restait dans l'archétype le sérieotype qui était les faire courir en petite tenue et donc Dara Birnbaum nous nous fait un condensé de ça un résumé de ce que pouvait être un épisode de Wonder Woman de la fin de la fin de la fin de la fin Merci. 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 Donc, sur 3-4 minutes, Dara Birnbaum résumait, condensait un épisode de la série et chaque épisode ressemblait à ça. C'était l'idée que Wonder Woman, voilà, sauve la situation, sauve le personnage masculin, n'est-ce pas, qui est toujours caché derrière, et ça tourne en rond, ça tourne en rond, elle court, elle sauve et ça tourne en rond. Donc, Dara Birnbaum, Gary Hill, Tony Ursler, John Sanborn, les artistes de cette deuxième vague vont continuer d'inventer le médium. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référence, ils sont en train d'inventer un nouveau langage et une nouvelle façon de penser les images. Donc, John va faire partie de cette époque, de ce mouvement, mais John est davantage fasciné, lui, par les collaborations avec les performeurs, avec des compositeurs, avec des musiciens, avec des chorégraphes, avec des acteurs, et va très vite, va très vite devenir un virtuose de la vidéo, un virtuose du montage vidéo. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer quelque chose qu'il a fait, si j'arrive à trouver, si j'arrive à me retrouver là-dessus. Merci. 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 Ce qu'on vient de voir, il a 24 ans quand il fait ça. Donc on a vu les deux œuvres de 1978, il a autour de 24-25 ans quand il fait ça. il n'est pas là donc il sera moins gêné mais Sandborn est considéré dans l'histoire de la vidéo comme un Mozart de la vidéo un Mozart du montage il invente de façon intuitive naturelle plein d'idées de montage qui vont être reprises par des chaînes de télévision qui vont être reprises par la publicité il est l'inventeur de je ne sais combien de formes de montage et il est fasciné par la technologie parce que dans l'histoire de la vidéo l'histoire de la vidéo c'est aussi une histoire de l'outil et c'est comment rendre l'outil de plus en plus performant de plus en plus portable mais aussi comment lui faire faire de plus en plus de choses l'histoire de la vidéo c'est une longue histoire de comment contrôler quelque chose derrière la vidéo il y a la volonté de vouloir contrôler l'image on contrôle le temps et la durée et puis dans l'histoire de la vidéo on sera capable d'aller à l'intérieur de l'image et contrôler ce qu'il y a dedans l'image donc il y a des formules comme ça où on dit sans Nam June Paik il n'y aurait pas de James Cameron par exemple cette idée d'être capable de contrôler une image en entier ce n'est pas un cinéaste qui l'a eu c'est un artiste contemporain c'est un artiste moderne qui a eu cette intuition ce geste là et qui a poussé les entreprises qui a poussé les grandes sociétés de technologie à répondre à ce besoin alors Sandborn lui il est fasciné par ces évolutions technologiques et je reviens maintenant aux grandes chaînes de télévision donc durant ces années là dans les années 70 la seule façon la seule façon de pouvoir accéder à des outils qui permettent du montage du trucage c'est de travailler avec les chaînes de télévision donc je citais tout à l'heure le cas des laboratoires de télévision donc John va John va y aller mais plus tard des chaînes de télévision vont carrément l'inviter à venir travailler comme réalisateur et cette chaîne cette chaîne PBS aux Etats-Unis est une chaîne qui se spécialisait dans les émissions culturelles donc des captations de danse des concerts des collaborations avec des compositeurs et donc John va commencer à travailler avec PBS mais au début des années 80 il y a aussi une chaîne qui apparaît qui va faire son chemin et qui s'appelle MTV et pareil John et d'autres artistes vidéo parce qu'il n'y en a pas d'autres vont être invités par MTV à venir travailler avec la chaîne et les maisons de disques vont tout apprendre de ces artistes là et ensuite vont engager des réalisateurs qui pourront contrôler parce que les artistes vidéo sont pas contrôlables ils font ce qu'ils veulent donc il y aura une génération où ils vont apprendre à faire des choses et une fois qu'ils apprennent on verra la porte se refermer sur les artistes vidéo mais John John aura un style tellement singulier que durant les années 80 il va travailler presque une décennie avec la télévision américaine il va également créer sa propre société de production et donc ça c'est déjà quelque chose d'atypique la première la première production la première partie de l'oeuvre de John ce qu'on a vu les extraits qu'on vient de voir sont des choses qui ont été montrées au MoMA qui ont été montrées au Kitchen qui ont été montrées à Paris et dans d'autres dans d'autres grandes villes du monde et qui font partie du fond d'institution et donc John à ce moment là est vraiment situé dans le milieu de l'art contemporain les années 80 la télévision l'appelle et il a cette curiosité cette envie de travailler avec d'autres outils et donc va passer les années 80 à alterner entre un travail indépendant toujours avec des lieux comme The Kitchen mais aussi avec la télévision durant ces années là c'est assez mal vu cette idée qu'un artiste parce qu'il va aller travailler avec la télévision serait deviendrait plus commercial il y a néanmoins dans les années 80 ce grand rêve on va le voir en France on va le voir en Allemagne d'artistes qui ont qui reviennent au rêve de Pike qui est de transformer la télévision d'amener la culture dans la télévision et John Sandborn voilà fait partie de ces artistes qui ont travaillé avec des performeurs avec des musiciens avec des compositeurs et je vais vous montrer maintenant une oeuvre une oeuvre phare une oeuvre historique de John qui s'appelle Ear to the Ground qui est une collaboration avec un grand musicien un percussionniste qui s'appelle David Van Tigham David Van Tigham a fait partie de l'avant-garde musicale new-yorkaise aujourd'hui il est compositeur il est toujours très actif très présent et dans cette vidéo qui s'est faite très vite en moins d'une journée en moins d'une journée c'était bouclé David Van Tigham va s'emparer de la ville de New York comme instrument de percussion donc il va jouer il va jouer la ville et John va capter tout ça et dans son montage va essayer de créer une espèce de continuité de rythme donc je vous montre ça puis on va en causer la fin de percussion et David Van Tigham bon um bon bon p C'est parti. ... 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